C'est toujours un problème de soulever un corps en un seul morceau. Apparemment la meilleure façon de procéder c'est de couper le corps en 6 morceaux. Et de le mettre en table. Bon, une fois que t'as tes 6 morceaux, faut vite t'en défaire. Déjà parce que ta maman ne serait peut-être pas contente de les trouver dans le congélateur. Et puis, ça peut très vite puer. Prends-moi. Il semble que la meilleure façon soit de nourrir les porcs avec. Bah tu es mieux à la diète quelques jours. Pour un porc affamé, un morceau de cadavre c'est du coc au vin pour un poivreau. Bon. Il faut que tu rases la tête de tes victimes et que tu leur arraches les dents. C'est très important parce que c'est la seule chose que les porcs ne digèrent pas. Ouais, tu me diras, tu pourras les chercher après bien sûr. Mais tu n'as pas envie de fouiller dans les mers de cochons, crois-moi. C'est dégueulasse. Il dévore les eaux comme du beurre. Bon. Il te faut 16 porcs pour finir le travail en une seule fois. Aussi, je te dirais de te méfier des types qui élèvent des porcs. Parce que ces bestiaux sont capables d'ingurgiter un cadavre de 100 kilos en moins de 8 minutes. Ce qui veut dire qu'un porc peut avaler 1 kilo de viande crue par minute. Ouais. D'où l'expression « se goint frais comme un porc ». Tu comprends ?